salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo trafic mania c'est andré aujourd'hui pour les entrepreneurs voici 63 idées de business mais attention des idées de business réel des cas existants qui vont vous inspirer alors si vous vous sentez entrepreneur et que vous cherchez des idées concrètes et bien vous allez adorer cette vidéo parce que ce que je veux ici c'est vous montrer un chemin c'est vous montrer des exemples de gens qui ont réussi à monter des petits business qui sont pas forcément des business en ligne certains business nécessite beaucoup de compétences d'autres moins vous allez vous rendre compte que il ya un point commun c'est l'envie de bien faire l'envie d'avancer et comment est-ce que je me suis pris moi pour vous créer cette vidéo et bien en fait je me suis baladé sur un réseau social qui s'appelle reddit et dans une partie dédiée à l'entrepreneuriat je suis tombé sur cette publication qui est virale et qu'est ce qu'elle nous dit cette publication mais elle nous dit en gros que je suis fatigué d'entendre des histoires bidon de personnes qui font six chiffres en 30 jours avec le dropshipping alors moi aussi personnellement je suis fatigué de lire ce genre d'histoire complètement bidon donc la personne demande qui ici dans ce forum voudrait partager avec nous son histoire son business afin de donner des idées à l'ensemble de la communauté et donc le poste il a eu plus de 1600 commentaires plus de 2300 like si d'ailleurs vous voulez lire l'ensemble de ses commentaires j'ai mis le lien vers ce poste dans la description et si par hasard ce poste était un jour effacé et bien j'ai fait un copier coller de tous les commentaires je les ai mis dans un petit fichier pdf que vous pouvez télécharger gratuitement vous avez le lien dans dans la description et d'ailleurs avant de rentrer dans chacune de ces 63 idées je vous invite à vous abonner à cette chaîne est également à vous inscrire la newsletter en téléchargeant votre petite formation copywriting pareil dans la description et votre petite formation trafic complète d'une heure pareil le lien est dans la description alors il faut comprendre que entreprendre c'est avant tout une histoire d'idées c'est aussi regarder ce qui se passe autour de soi pour avoir un déclic ok l'étincelle elle arrive parfois avec une histoire inspirante et c'est l'idée de cette vidéo c'est vous montrer des cas réels pour que vous vous disiez ah bah voilà moi aussi je je pourrais faire ça ça me donne une idée allez j'essaye de me j'essaye de me lancer donc ce que je vais faire c'est que je vais amener aussi de la valeur en commentant chacune de ces idées vous verrez mon commentaire il sera en italique je vous conseille également d'aller au bout de la vidéo donc c'est une vidéo qui est longue je pense qu'on est là pour une heure pourquoi il faut que vous alliez au bout de cette vidéo parce qu'il ya des idées qui sont très très variés et une seule de ces idées peut changer votre vie et ça sera peut-être la dernière de de la vidéo donc je vous encourage vraiment à tout regarder et bien écoutez on y va avec le premier qui est la personne qui a créé camel 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 je savais absolument pas ce que c'était alors c'est une application qui a été créée avec deux amis et ça fait neuf ans que ça fonctionne alors pour information le poste reddit dont je vous parle il a déjà cinq ans d'ancienneté au moment où j'enregistre cette vidéo donc en fait ils ont 14 ans d'activité et ce qui est rigolo c'est qu'au début ils avaient jamais pensé en faire un business ils pensaient pas que c'était monétisable il pensait pas pouvoir en vivre ça va faire une quinzaine d'années que ça fonctionne qu'est ce que c'est que cet outil c'est un outil de suivi de prix sur amazon en clair il ya un article qui vous intéresse sur amazon kamel 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 vous donne l'information quand le prix devient intéressant eh ben on se rend compte ça sera mon commentaire que un environnement peut créer des besoins ça peut vous donner des idées de business par exemple pour faire défiler médias positifs j'ai ici une petite télécommande eh ben c'est l'environnement pc powerpoint qui a créé le besoin d'avoir une petite télécommande de conférenciers donc l'environnement crée le besoin vous avez amazon eh bien il ya des gens qui veulent avoir du des informations sur le prix ce site leur donne la solution il est disponible en français d'ailleurs kamel 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 un outil de tracking gratuit sur amazon je fais de l'immobilier malin alors on connaît tous un l'histoire de cette personne qui achète des appartements et qui les louent et c'est très bien lui il fait différemment c'est à dire qu'il achète des terrains dans des villes moyennes pas très loin des grandes zones d'immeubles il crée des box de stockage donc plusieurs choses à retenir ville moyenne d'immobilier terrain pas trop cher zone d'immeubles dix petits logements donc les gens ils vont avoir besoin de box de stockage donc c'est bien vu il a créé cette activité de box de stockage il dit que ça tourne quasiment tout seul effectivement à part remettre les clés aux locataires reprendre les clés quand il veut vider son box il n'y a pas grand chose à faire en termes de gestion la clé de ce projet et c'est intéressant d'en parler c'est le financement parce qu'évidemment pour monter quelque chose comme ça il faut avoir de l'argent il ya beaucoup de gens qui osent pas se lancer en disant ah oui mais moi j'ai pas les fonds j'ai pas j'ai pas un euro de côté comment est ce que tu veux que je crée un business excusez moi mais il ya quelque chose qui existe dans ces cas là c'est les banques ok et d'ailleurs même les grands entrepreneurs souvent lorsqu'ils font des acquisitions d'entreprises ou des développements d'entreprises ils passent par des banquiers même les gens qui ont de l'argent comprennent l'intérêt de se faire financer par l'argent des autres on soyez tenace amener des chiffres solides à votre banquier et vous verrez que vous arriverez à décrocher des financements 3 j'ai des étudiants chinois je me suis dit qu'est ce que c'est que cette histoire en fait il étudie il aide les étudiants chinois qui arrivent aux états unis vous imaginez l'étudiant chinois qui déboule qui comprend pas le système scolaire américain qui comprend pas comment on se trouve un appart qui peut-être maîtrise pas bien la langue etc et ben il paye des gens pour les aider et il dit que souvent ses compétiteurs font du travail de très mauvaise qualité son but à lui c'est simplement de faire tout ce qu'ils font mal bas son but c'est de le faire bien voilà je fais bien tout ce que mes compétiteurs font mal et il est en concurrence frontale mais il est tout simplement meilleur et vous verrez que ça sera une constante aussi dans cette vidéo on peut aller sur des business qui sont déjà existants simplement en étant qualitatif en faisant bien les choses on peut obtenir de jolies réussites on passe à la quatrième je vends des pizzas alors voici quelque chose de vraiment classique sauf que la personne elle a commencé avec un seul petit point de vente et aujourd'hui possède quatre restaurants restaurants non franchisés détenus vraiment en propre il essaye juste de faire de super bonnes pizzas voilà son message c'était dire ben voilà moi je fais des pizzas j'essaie juste de faire des pizzas qui sont trop bonnes et les gens viennent manger mais mes pizzas parce qu'elles sont vraiment trop bonnes et ben bravo là encore répondre à un besoin du marché en étant basé sur la qualité avant tout ça suffit pour monter une belle success story quand vous commencez à posséder quatre restaurants vous commencez à gagner vraiment de l'argent 5 je fais des rédactions pour les étudiants riches et fainéants je gagne environ 1500 dollars par mois en faisant des rédactions de haut vol pour les gosses de riches qui ne prennent pas leurs études au sérieux donc c'est pas très éthique voilà c'est un peu de la triche c'est pas très durable parce qu'il ya le risque de se faire choper mais c'est d'une rentabilité absolue puisqu'il vous suffit d'avoir un ordinateur une connexion internet et vous pouvez gagner votre vie ainsi en effet dans les écoles prestigieuses de tous les pays d'ailleurs vous avez parfois des gamins qui savent très bien qu'ils vont rentrer dans la boîte de papa reprend la boîte de papa donc ils prennent un peu leurs études par dessus la jambe qui ont pas envie de s'enquiquiner et donc ils vont payer quelqu'un à faire les rédactions les essais à la place évidemment il sera pas là le jour de l'examen mais au moins ça permet de passer une année scolaire sans trop se stresser je suis ingénieur en btp alors jusqu'ici on avait quand même des business qui nécessitait pas énormément de compétences très très pointu c'était plus des histoires d'idées de bien faire les choses on a un ingénieur en bâtiment travaux publics qui a monté son son business de consultants indépendants et c'est spécialisé dans une chose aider les entreprises à obtenir les permis de construire ce sont des démarches complexes compliqué faut être du métier il faut savoir comment ça fonctionne il faut un peu d'expérience pour que ce soit réussi d'obtenir son permis de construire et voilà comment lui gagne sa vie donc c'est clair là on est dans une compétence qui est pointu et réel et une compétence pointu et réel elle est toujours valorisable d'ailleurs j'ai souvent moi la question des compétences on envoie des emails on dit andré j'ai pas vraiment de compétences est ce que je pourrais monter un blog et en vivre alors ma réponse avait toujours en deux temps c'est non tac t'as pas tant que tu n'as pas de compétences c'est compliqué d'en vivre parce que pour que les gens achètent des produits ou achètent les produits que tu recommandes il faut bien que tu montres que tu sais un peu de quoi tu parles sinon les gens vont pas te faire confiance donc ça c'est la première chose il vous faut des compétences pour réussir en ligne mais mais les compétences ça s'acquiert 1 moi j'ai lancé un blog de tir sportif en 2010 j'étais pas champion simplement je testais énormément de choses j'achetais des dvd des bouquins j'allais au stand je testais et puis je partageais sur mon blog ce qui marchait ce qui marchait pas et puis un jour j'ai eu assez de compétences en la matière pour dire voilà voilà ma méthodologie ok donc les compétences ça s'inquière et les bonnes compétences sont valorisables comme cet ingénieur en btp septième j'avais perdu mon téléphone voilà la personne a perdu son téléphone portable et elle n'avait aucun appareil fixe à porter pour le faire sonner donc c'était un peu panique à bord vous avez votre votre iphone à 1000 balles et vous avez personne autour de vous pas de fixe qu'est ce que vous faites eh bien il a eu l'idée de créer une application qui s'appelle call my lost phone contrairement à ce qu'on croit c'est pas si courant d'avoir une idée neuve novatrice en business je me souviens d'une discussion que j'avais souvent au lycée avec un de mes potes quand on parlait création d'entreprise il disait andré si tu veux devenir riche faut avoir une idée nouvelle c'est pas faux il prenait toujours l'exemple des tétra pack des emballages carton pour les liquides pour les jus de fruits pour les briques de lait tout il disait regarde tétra pas qui sont devenus super riche il faut avoir une idée nouvelle c'est le septième exemple c'est la première fois qu'on voit vraiment une idée nouvelle c'est la première fois qu'on voit une idée nouvelle c'est pas vrai qu'il faille une idée nouvelle pour se lancer en business google c'était pas le premier moteur de recherche la personne qui fait des pizzas et qui a quatre restaurants c'est pas la première pizzeria de la ville là bon la personne elle a eu un jour une idée flash mais c'est pas si courant que ça en entrepreneuriat de devoir absolument créer un truc nouveau pour réussir donc voilà son appli call my loss phone vous prenez votre ordi vous mettez le numéro de votre téléphone ça fait sonner votre téléphone vous le retrouvez celui ci il est un peu mystérieux la personne nous dit qu'elle a créé une appli qui lui coûte 1000 dollars par mois à faire fonctionner donc frais de développeurs je sais pas l'expert comptable l'hébergement mais elle génère 800 mille dollars de chiffre d'affaires par an il n'a pas donné beaucoup de détails parce qu'on se rend bien compte qu'il y avait quelque chose d'aussi juteux on n'a pas envie que tout le monde sache quel est le marché à attaquer il a dit c'était simplement de l'aide aux consommateurs ok par contre ce qui est intéressant c'est que dans sa publication il dit qu'il a créé ça sans utiliser la publicité uniquement le bouche à oreille parce que son produit son appli est vraiment super bonne vraiment super utile et donc le message ici à retenir c'est que les bons produits sont toujours plus facile à vendre combien de gens sur internet dans la formation en ligne le blogging youtube se sont lancés avec de mauvaises formations et ça a été des espèces d'étoiles filantes on les a vus cinq mois six mois ils ont fait quelques ventes ils ont fait un lancement orchestré les gens se sont rendus compte que leurs produits étaient pourris bidon et ils se sont grillés les ailes les bons produits sont faciles à vendre les bons produits vous permettent de tenir dans le temps neuf j'ai fondé examine.com donc c'est un site avec de la nutrition là de l'information sur la neutre sur la nutrition examine.com donc c'est un site en fait qui démêle le vrai du faux dans la nutrition aux états unis la nutrition c'est un souci les gens sont obèses ils bouffent n'importe quoi à longueur de journée et il ya aussi énormément d'informations disposibles sur internet entre les légumes 100% entre les régimes je mange cru les régimes je mange que de la viande les régimes non protéinés etc les gens ont besoin d'information il faut qu'on démêle le vrai du faux et c'est vraiment un exemple de business simplificateur là où l'abondance d'information finit par créer un problème trop d'informations sur la nutrition fait que les gens sont complètement perdus et donc ils sont prêts à payer un site qui leur simplifie la prise de décision la simplification c'est toujours quelque chose de valorisable 10 je suis peintre et décorateur et décorateur voici un métier vraiment classique le peintre l'artisan qu'est ce qui nous raconte ce peintre il dit qu'il gagne pas des tonnes d'argent c'est vrai mais il gagne sa vie il dit également que son idée c'est de se reposer sur des sous-traitants quand la demande est très forte quand il ya beaucoup de boulot il embauche des sous-traitants pour faire le boulot et donc par contre en revanche il ne il ne lésine jamais sur la qualité donc les sous-traitants sont choisis avec soin et quand il fait de la peinture c'est nickel quand il fait de la décoration c'est nickel donc en réalité au final il a deux choses intéressantes il a du temps et des clients c'est à dire que quand il ya trop de boulot il prend des sous-traitants donc il se trouve que ça lui évite de bosser 80 heures par semaine donc il a du temps pour lui et il a des clients bah oui évidemment d'ailleurs quand il a moins de clients il arrête de travailler avec ses sous-traitants et c'est lui qui le fait donc finalement il gagne toujours sa vie et il a du temps donc finalement il se ressemble sur ce qui compte le plus quand on est entrepreneur c'est à mon avis la liberté absolue de gérer son temps c'est ça ce qui est vraiment le pied quand on est entrepreneur par rapport aux salariats c'est ça que les salariés ne réalisent pas c'est à quel point ils ont une vie qui est difficile par rapport à celle des entrepreneurs alors l'entrepreneur il a plein de soucis il faut que son business tourne mais quand le business tourne la vie de l'entrepreneur est infiniment supérieur parce qu'il a le temps de pouvoir enfin parce qu'il a la possibilité de gérer son temps 11 j'anime des jeux de questions réponses dans des bars alors c'est une grosse tendance aux états unis l'animation de jeux questions réponses dans les bars avant les bars faisait venir des groupes de musique c'est le café concert pour faire venir les clients maintenant on fait venir des animateurs qui anime des jeux de questions réponses de culture générale genre trivial poursuite ils facturent 150 dollars la soirée il travaille avec 25 bars et 9 restaurants dans sa ville deux soirs par semaine et c'est un job étudiant donc ça fait 300 dollars la semaine ça fait 1200 dollars par mois c'est pas mal comme job étudiant surtout pour travailler juste deux soirs par semaine dans quelque chose qui est plutôt sympa en étant soi même le patron c'est quand même plus intéressant de faire ça que de faire griller des steaks dans un fast food d'ailleurs ça me donne une idée de business en ligne parce que certes il peut continuer à faire ça mais il peut aussi monter un blog expliquant comment gagner de l'argent en faisant des soirées questions réponses dans les bars ça peut vous paraître farfelu mais dès que vous allez monétiser sur internet quelque chose qui explique aux gens comment gagner de l'argent avec tel métier avec telle activité ça peut se vendre là c'est niché mais vous verrez dans la vidéo que bien souvent niché ça veut dire réussir 12 j'envoie des cartes postales depuis tombouctou c'est un de mes exemples les préférés préféré depuis de cette vidéo qu'est ce qui se passe tombouctou c'est une merveille touristique d'accord c'est une merveille touristique mais le problème c'est que c'est une zone à risque depuis 2012 et donc les touristes sont partis et les guides sont au chômage donc cette personne elle est guide à tombouctou il n'y a pas de touristes qu'est ce que l'on peut faire pour gagner sa vie quand on est entrepreneur dans ce genre de situation ils ont monté un business qui consiste à écrire des cartes postales à la main depuis tombouctou on emmène ensuite les cartes postales à la poste de la localité elles sont tamponnées donc sur la carte postale il ya le tampon poste de tombouctou ensuite tout est réexpédié à la poste centrale de bamako et réexpédie au client sur la planète entière bien sûr contre rémunération et 60% la vente va au guide j'imagine que 40% va celui qui fait la réexpédition depuis tombouctou à ce jour ils ont fait plus de 1000 ventes acquis bas des passionnés de voyage à des gens qui veulent faire des idées cadeaux et qui trouve assez sympa de recevoir la jolie carte postale de tombouctou avec le timbre poste de tombouctou ce qui les a lancé en fait c'est un reportage de la bbc moi ce que je trouve remarquable dans cet exemple c'est l'inspiration ça montre à quel point les gens agissent à quel point il ya toujours une possibilité de monter un business à partir du moment où il y a une volonté 13 je vends mes créations artistiques sur et si et si c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vendre vos créations artisanales donc si vous êtes manuel et que vous aimez bricoler fabriquer des jolis objets de déco etc vous pouvez les vendre sur sur eti lui il est dans ce qu'on appelle le book binding c'est à dire la reliure faire soi même des beaux livres reliés avec des beaux papiers des couvertures en cuir quelque chose de joli un beau carnet que vous voudriez offrir 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 cette personne elle fait 3000 dollars par mois avec un gros travail de promotion en ligne pour se faire connaître évidemment ça tombe pas du ciel et pourquoi pas la formation en ligne je me suis dit mais si on arrive à vendre des bouquins reliés sur eti et en gagner 3000 dollars par mois pourquoi ne pas créer un blog ou une chaîne youtube qui explique comment gagner de l'argent en fabriquant soi même des livres reliés et en les vendant sur internet ok c'est même principe que tout à l'heure à partir du moment où vous gagnez de l'argent vous pouvez expliquer aux gens comment gagner de l'argent de la même façon que vous ok il ya un marché j'étais voir sur amazon des livres qui parle de book binding il y en a pas mal ça signifie que c'est quand même un sujet qui intéresse les gens donc leur apprendre à faire le livre mais surtout leur apprendre tout le côté commerce business autour de cette activité pour gagner de l'argent 14 j'ai une fabrique de panneaux routiers il n'y a rien de sexy il n'y a rien de novateur mais ce sont des bons produits on s'est diversifié en panneaux électoraux en panneaux de sécurité pour les écoles pour les entreprises etc on a fait un développement à l'export et aujourd'hui c'est trois ans de croissance continue et 10 salariés ben voilà ça c'est un business classique qui va pas fonctionner sur internet mais qui va fonctionner avec des bonnes décisions entrepreneuriale le développement à l'export miser sur la qualité se diversifier et on se retrouve comme ça avec de très jolies pme qu'on peut revendre aussi quand on veut partir à la retraite et qu'on peut revendre alors tout tout dépend du nombre de salariés et des chiffres financiers mais plusieurs centaines de milliers de dollars ou plusieurs millions de dollars en fonction de l'évolution de ce business 15 j'organise des mariages et l'opement je savais pas ce que c'était l'élopement donc j'ai fait mes recherches c'est le mariage avec dix invités maximum c'est une tendance qui monte parce que c'est économique donc il ya des gens qui veulent pas d'un mariage de 100 250 personnes comme on les voit parfois mais qui veulent un mariage avec dix invités seulement et ça marche fort ce genre de mariage et cet organisateur il en est à 500 600 mariage dans sa zone avec un développement constant son activité il nous dit il n'est pas spécialement amoureux des mariages c'est pas quelqu'un de fleur bleue de romantique il se considère comme un entrepreneur qui a vu une opportunité et qui s'est lancé il ya deux choses à retenir ici il ya d'abord l'exemple de la niche il s'est pas positionné sur j'organise des mariages il s'est positionné uniquement sur j'organise des mariages de moins de dix personnes alors effectivement il va réduire la taille du marché il va prendre un segment du marché de l'organisation de mariage mais en faisant cela il se différencie de ce qui existe déjà donc il capte une part des clients potentiels ok donc la clé c'est dans toute sa communication de parler uniquement de petits mariages et en se spécialisant il connaît les bons fournisseurs les bonnes salles il peut vraiment à ce moment là fournir une prestation qui est pointue et qui va satisfaire le client c'est ça aussi l'idée de la niche c'est d'être tellement bon dans ce que vous faites que finalement avoir votre petite part de marché est suffisant et la deuxième chose qui est intéressante c'est qu'il nous dit que il se considère comme un entrepreneur qui a vu une opportunité vous n'avez pas besoin d'être passionné par votre niche pour marcher d'ailleurs bloguer sur sa passion c'est un mauvais conseil parce qu'il est possible que votre passion ne soit pas monétisable donc vous allez créer des formations vous avez créé un blog et puis derrière vous ferez zéro vente et vous serez bien dégoûté la passion c'est très bien je suis pas anti passion mais je dis vérifier que votre passion est monétisable et de toute façon vous n'avez pas non plus besoin d'être passionné par une thématique pour y exercer d'accord moi j'aime bien le marketing mais c'est pas la passion de ma vie faut quand même pas déconner j'ai d'autres choses dans ma vie que le marketing quoi ça m'empêche pas de faire correctement mon métier et de vous donner des informations intéressantes sur le marketing internet 16 je promène les chiens on a déjà tous vu ça on pensait que peut-être que vous pensiez peut-être que c'était un boulot gadget et bien pas du tout cette personne nous dit qu'elle aime la marche et elle aime les chiens donc elle est très heureuse et que ça paye les factures depuis des années donc là encore c'est pas un business qui fera de vous un multimillionnaire mais vous gagnez votre vie correctement en faisant ce genre de choses en fait on se rend compte que en business il ya un autre un autre aspect que vous pouvez monétiser c'est le gain de temps il ya des gens qui travaillent 10 heures 12 heures par jour qui ont des chiens et le chien est malheureux parce qu'il peut pas se promener et donc les maîtres ont payé quelqu'un pour le faire donc tout le monde est content le chien est content parce qu'il se promène le maître est content parce que son chien est content et lui il gagne sa vie donc voilà comment en proposant un gain de temps on peut gagner de l'argent 17 je fais des enclumes c'est pareil c'est un truc de fou quoi je fais des enclumes à partir de rails que je rachète en gros qui rachète des rails aux compagnies ferroviaires des vieux rails rouillés sur le côté et réinvestissent et bien en machine outils et il a enfin atteint le point mort financier dans son activité donc très bien mais alors moi ce que je demande c'est pourquoi pourquoi rester sur l'enclume pourquoi pas proposer des bibelots de la déco fait à partir de ses anciens rails parce que regarder à quoi ça ressemble ça ressemble à ça c'est un club j'ai été voir sur sur son site donc ok c'est fait à partir d'un rail le truc c'est que le marché de l'enclume il est quand même minuscule qui a besoin d'une enclume aujourd'hui quand même pas grand monde et le volume de vente forcément il reste faible par contre quand on voit ça on se dit qu'il y aura peut-être moyen de faire de la déco de faire des bibelots je sais pas s'il faut être un petit peu artiste là dessus et sûrement développer le business 18 ma femme est super doué en déco et on a redécoré un appartement en mode scandy chic donc ils ont fait un appartement super bien décoré tellement bien décoré que en le mettant sur airbnb l'appartement est utilisé pour des sessions photos des tournages de pub etc etc cela rapporte plus que son salaire moi ce que je trouve très intéressant dans cette proposition c'est d'aller au delà du truc classique habituel de j'achète un appart je le mets sur airbnb non là c'est j'achète un appart je le fais magnifique donc je vais pouvoir le louer plus cher mais je vais pouvoir le louer aussi à d'autres clients et c'est sûr que sur une session photo professionnelle on va pouvoir facturer très très cher une journée de location d'un très bel appartement donc super bien vu bien joué 19 je répare les freins de voiture vous allez me dire mais ok c'est un mécanicien il n'y a pas grand chose d'extraordinaire si ce qui est intelligent c'est que il répare les freins de voiture en se déplaçant il va sur le lieu donc chez vous ou à votre bureau pendant votre travail il fait la réparation et son business local explose grâce aux bouches à oreilles finalement c'est assez logique que ça explose parce que alors s'il fait du travail de qualité les gens sont contents mais c'est surtout là encore le gain de temps moi je déteste m'occuper de ma bagnole à lyon j'avais même plus de voiture et je trouvais que c'était la super vie ici je suis obligé d'avoir une voiture il faut l'emmener au garage vous organisez pour que quelqu'un vous récupère ou alors vous devez attendre le temps de la réparation bref c'est super pénible c'est une grosse perte de temps d'aller au garage ça saoule tout le monde et lui propose donc ce gain de temps et puis le prix est forcément attractif parce que quand vous travaillez comme ça vous n'avez pas de bâtiment vous n'avez pas de loyer vous n'avez pas de crédit vous n'avez pas d'entretien par rapport à ce bâtiment ni ni de fiscalité sur le foncier donc le prix est forcément attractif et c'est un vrai vrai succès et d'ailleurs on le voit beaucoup dans l'entretien de la voiture maintenant c'est le garage qui vient vous avez vu car glace ils font leur publicité en disant qu'ils venaient changer le pare-bris chez vous vous avez aussi à l'eau pneus qui vient changer les pneus chez vous ou alors pendant que vous êtes au boulot c'est une grosse tendance c'est de faire venir le garage aux gens et non plus aux gens d'aller au garage donc bravo à lui pour cette réussite je transcrits des vieux enregistrements de disques donc lui cette personne c'est un musicien et en fait il a identifié qu'il y avait un souci sur pas mal de partitions donc en fait il refait les arrangements de vieux classiques orchestraux qui vont être joués par des fanfares par exemple ou des orchestres scolaires etc ils corrigent les partitions pour que les groupes du monde entier puisse les jouer correctement et oui il ya même un marché là dessus donc il nous explique que c'est un marché qui est niché mais une vraie demande et il en vit depuis quatre ans donc depuis quatre ans cette personne elle ré arrange des partitions pour les orchestres et elle vend ses partitions en ligne on se rend compte que faire une recharge de marché sérieuse ça peut vous amener sur un marché qui est compétitif peu concurrentiel où vous allez très bien gagner votre vie là encore grâce à la magie d'internet parce que les coûts sont très faibles avec un ordinateur et un peu d'huile de coude vous pouvez monter un joli petit business 21 je fais des sites avec des livres libres de droit alors voici quelque chose de très très malin je suis certain que ça va aspirer des gens je vais à la bibliothèque je choisis un livre qui est libre de droit ok donc sur lequel il ya plus de droits d'auteur parce qu'ils sont tombés dans le domaine public il va scanner ensuite ce bouquin et va le publier sur un site internet d'accord ensuite sur ce site internet il rajoute des bannières publicitaires google adsense et ça lui rapporte 100 dollars par mois et par site voilà qui est très très malin évidemment quand vous tapez le nom du bouquin sur internet vous arrivez sur sur ces pages et sur ces pages là vous avez des bannières publicitaires certaines personnes vont cliquer sur les pubs et à chaque fois que quelqu'un clique lui il touche de l'argent c'est le principe de google adsense voilà c'est malin tant que les algorithmes de google aime ça c'est quand même un business qui est très très exposé au niveau et si haut si un jour google considère que s'en est terminé de ce genre de site son business s'écroule c'est pas un business à mon avis très solide très pérenne mais pourquoi pas 22 j'ai une marque de lunettes de soleil donc tens.co tens le principe de sa marque c'est pas de marketer autour de la monture mais c'est de marketer autour de la teinte du verre je trouve ça assez malin le marché de la lunette de soleil à mon avis d'un point de vue marketing c'est pas facile à attaquer vous avez marques très établi avec une grosse image comme rayban c'est compliqué à mon avis d'aller sur le marché des lunettes de soleil donc se différencier à mon avis est assez intéressant il a même eu un financement de richard branson le milliardaire fondateur de virgin je trouve que cette différenciation marketing sur le vert et pas la monture c'est un bon moyen d'exister dans cette niche qui à mon avis comme je vous l'ai dit est pas facile voici le site de tens évidemment c'est un joli site quand on est dans la lunette de soleil il va falloir investir dans un site qui est un peu de gueule développer un peu quelque chose de joli avec des équipes de graphistes 23 j'écris des textes sur commande sur wikipédia incroyable mais là aussi environnement crée le besoin et voici ce que fait cette personne en fait vous avez des gens comme les artistes comme les politiciens comme des diplomates qui veulent avoir leur fiche wikipédia ok et donc ils vont aller payer cette personne pour écrire leur fiche wikipédia ceci marche uniquement parce que l'auteur est assez malin pour coller aux exigences de wikipédia par exemple vous êtes un élu local d'une ville de quinze mille habitants et vous voulez votre fiche wikipédia pour que les gens puissent savoir qui vous êtes pour que les journalistes puissent faire leur revue de presse imaginez qu'il ya quinze ans vous étiez je sais pas moi mouillé de près ou de loin dans un petit scandale politico financier une petite affaire eh bien il faudra que ça sera marqué sur wikipédia lui il a l'intelligence d'expliquer à ses clients que il faut tout mettre le bon comme le mauvais sur wikipédia wikipédia c'est pas qu'une page de pub ok ça lui a permis de rencontrer des tas de gens super intéressants et oui on se rend compte le nombre d'artistes de politiciens de diplomates que l'on peut rencontrer de cette façon je trouve que c'est vraiment un business très très malin je trouve cette idée excellente 24 business classique je nettoie des tapis là pas énormément besoin de compétences juste avoir envie de bosser dur envie de bien faire c'est à côté de son job pour le moment j'ai investi dans un véhicule et du matériel cela me coûte 1000 dollars par mois donc on se rend compte que ça ça signifie quoi ça signifie que son véhicule utilitaire soit il est en leasing soit il a acheté à crédit et pareil le matériel les petites machines de nettoyage il a dû les acheter à crédit donc pas besoin d'avoir d'argent personnel pour se lancer ok on va voir un banquier il en utilise l'argent des autres pas de coût marketing juste le bouche à oreille voilà ça c'est sa stratégie c'est très rentable je fais ça un à deux jours par semaine et ce business pourrait devenir plein temps sans le moindre problème d'après cet entrepreneur ça fait plusieurs fois qu'on voit une activité sérieuse rien de révolutionnaire mais bien fait qui fonctionne au bouche à oreille ça fonctionne encore encore et encore ok on peut très bien imaginer que cette personne dont 10 ans elle possède un réseau d'agence de nettoyage de tapis au niveau national c'est pas exclu ok je démarre un business de copywriting qui cible surtout les vendeurs amazon alors ça c'est bien vu je sais pas si vous avez vu l'interview l'interview que j'ai fait de romain clos qui est disponible sur la chaîne traffic mania romain il gagne 6000 euros par mois avec son blog sur la filiation c'est un blog de décoration et tous les objets qui présente ont un lien affilié or pour chacun de ces objets il faut bien faire une description qui soit incitatif qui soit joli qui donne envie d'acheter et bien ce copywriter s'est spécialisé dans ce marché là donc pourquoi pas là encore on propose un gain de temps et puis peut-être aussi un meilleur taux de conversion un rédacteur talentueux vous permet d'obtenir un meilleur taux de conversion parce qu'il s'est rédigé pour la vente 26 je rachète et je revends du matériel apple usagé il ya énormément de vieux ordi téléphones et tablettes qui traînent chez les gens et dans les entreprises je sais pas pour vous mais moi c'est voilà on a tous des téléphones portables depuis des années on les remplace et moi j'en ai trois quatre dans les tiroirs de la maison à droite à gauche des vieux téléphones donc lui déjà il débarrasse les gens enfin il leur achète il remet les paramètres usine il vérifie que ça fonctionne bien et il revend le matériel avec une bonne marge les produits apple sont généralement solides et durables donc il ya un marché bah oui les gens ils aiment bien les produits apple il faut reconnaître que les produits apple sont durables mon épouse a la macbook air qui doit avoir presque dix ans et c'est vrai qu'il tourne comme une horloge il n'y a aucun souci la batterie est bonne donc on se rend compte que ce genre de matériel sur le marché de l'occasion vont avoir la cote et bien c'est vraiment une excellente initiative c'est une sorte de bac mac back market uniquement spécialisé dans du produit apple 27 j'ai créé une extension twitch alors twitch c'est un plateforme de streaming qui est beaucoup utilisé par la communauté de jeux vidéo les gens vont partager leur partie de jeux vidéo en ligne et c'est vraiment quelque chose qui explose et il ya des audiences absolument énorme là dessus donc il a créé une extension qui est gratuite mais vous pouvez avoir des fonctionnalités en plus pour 5 dollars donc la majorité du produit est gratuit une petite partie est payant il se considère pas comme étant développeur codeur mais par contre il sent ce qui plaît à la communauté twitch donc ils sentent ce qui plaît à la communauté gaming ça c'est intéressant c'était un peu le profil de steve jobs steve jobs qui a développé apple qui est un cofondateur d'apple c'est pas un grand développeur informatique c'est pas un grand manager c'est pas un grand financier par contre il a le sens des affaires il a le sens du marketing il sait créer un produit il s'est amené de l'innovation sur un marché ça sa grande force d'accord bah lui on dirait bien qu'il a ce profil là je suis parti vivre à la campagne où les loyers sont faibles et ceci me plaît l'idée ici c'est de donner beaucoup de gratuits son extension elle est majoritairement gratuite et de juste donner quelques fonctionnalités qui sont payantes c'est un peu je dirais le principe de la vente de formation sur internet vous allez donner énormément de contenu gratuit sur votre blog sur votre chaîne et seul une petite partie des gens va acheter vos formations donc le payant mais c'est suffisant pour en vivre et donc voici son son extension ça s'appelle franker face z c'est pour améliorer l'expérience sur twitch je sais pas trop en quoi ça consiste je suis pas un grand spécialiste de twitch mais voilà si vous voulez aller voir 28 je crée des planches de skateboard avec un pote donc on voit bien les deux gamins qui commencent à créer des planches de skateboard dans le garage du paternel ils ont commencé à les vendre en local et comme elle plaisait beaucoup leur planche de skate de plus en plus de magasins spécialisés ont signé des deals avec eux ça ils sont peut-être aux portes d'une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars de petits jeunes si j'ai un conseil à leur donner si je peux me permettre ça serait de garder un peu la rareté de leurs produits parce que dans le domaine de la glisse ce qui est un peu underground c'est forcément avec une image qui est plus cool et s'il ya une image qui est plus cool dans le domaine de la glisse c'est plus durable en revanche on peut très bien aussi imaginer une diversification sur des casquettes des t-shirts etc etc et vous avez des gens qui ont créé de véritables empires des marques mondiales qui tournent autour du sportswear de la glisse autour du surf autour du skate eux ils sont peut-être aux portes de la fortune 29 j'ai un business de niche encore un la niche je fais des photocopies pour les avocats alors là on est dans la niche de la niche je pensais même pas que c'était possible je fais des photocopies pour les avocats en fait il explique que les avocats consomment un volume de papier qui est absolument hallucinant que des fois on lui amène 100 boîtes d'archives remplies de feuilles il faut faire plusieurs copies pour un procès pour les différentes parties etc donc le juridique ça consomme du papier il faut bien que quelqu'un fasse les photocopies et bien lui c'est ce qu'il fait c'est ce qu'ils vont et est ce que ça serait transportable transposable en france peut-être je sais pas pourquoi pas après tout quand on voit le nombre de feuilles le nombre de papiers qu'on a rien qu'en achetant une maison rien qu'en achetant un appartement peut-être que dans le cadre juridique peut-être même médical ça pourrait être intéressant à voir faut étudier le marché 30 je fais des produits à base de thé c'est de la nourriture aromatisée biscuits secs etc fabriqués à la demande de haute qualité donc c'est malin encore une fois c'est niché il faut pas rêver quand vous vous lancez sur un produit alimentaire vous n'allez pas concurrencer nestlé et danone demain ça n'existe pas ça donc trouver une petite niche dans laquelle vous pouvez créer votre image de marque fidéliser votre votre clientèle c'est une excellente solution je pense que c'est la seule solution pour y arriver sur ce genre de domaine donc biscuit aromatisé au thé de haute qualité très bien pourquoi pas 31 je fabrique des menus digitaux c'est à dire les écrans télé qui présente les menus les boissons les menus disponibles dans l'établissement on voit ça maintenant dans pas mal de restaurants vous avez des grands écrans qui présentent les menus j'imagine que sa prestation c'est une prestation graphique pour faire un joli menu personnalisé qui respecte l'esprit la marque du restaurant il n'a pas donné énormément de détails je suppose aussi que c'est un business qui marche en abonnement et qui va pas nécessiter énormément de travail donc là mon avis un bon business en récurrent pour tout simplement amener un service au restaurateur 32 je suis un département informatique sous traitant de quoi s'agit-il en fait cette personne travaille de chez elle en freelance en tant que service informatique déporté pour les clients quand vous êtes une pme une petite entreprise vos collaborateurs il leur faut des ordinateurs il leur faut une adresse mail il vous faut des serveurs mais quand vous êtes une boîte de 5 6 personnes vous n'avez pas forcément les moyens de payer un informaticien plein temps pour s'occuper de tout ça donc vous allez bosser avec un freelance soit au forfait soit à l'heure je sais pas comment il facture il nous dit qu'il faut pas mal d'expérience pour démarrer mais il gagne bien sa vie et il a du temps libre là encore une fois il faut de la compétence et l'avoir et avoir envie de bien faire l'idée du service client c'est une bonne idée de business freelance qu'on peut faire gratte qu'on peut faire gratuit en embauchant désolé pour cette faute qu'on peut faire grandir en embauchant et tout à fait on peut tout à fait imaginer recruter ensuite plusieurs informaticiens et monter une vraie grosse boîte de sous traitance informatique c'est possible 33 nous avons une fabrique de nouilles de riz nous les vendons au restaurant et au supermarché c'est une entreprise agro bien niché qui soignent ses clients et c'est une belle affaire familiale voilà là encore on est sur une niche on fait bien les choses on a un business classique et on se développe 34 j'ai investi dans un petit studio et je filme les couples qui veulent mettre en scène leur zébat ça c'est chaud cette personne a acheté du matos d'éclairage des caméras haut de gamme studio de maquillage et il accueille les couples qui veulent se taper un petit délire qui veulent se faire leur titre leur type cassette leur petit dvd personnel et là où il amène de la valeur c'est qu'il peut soit leur créer un script une sorte de scénario soit les gens viennent avec leur script je passe si leur truc c'est les infirmières voilà on se déguise etc donc il peut adapter les scripts fois proposé un script c'est comme on veut tout fonctionne en bouche à oreille à moitié de personnel j'avais été surpris un jour j'avais lu que le site pornhub avait plus de trafic que twitter le sexe sur internet ça reste un truc énorme en termes de volume de trafic c'est absolument colossal et donc ben voilà se positionner là dessus pourquoi pas tant que c'est entre adultes que l'on s'entend dire que chacun prenne son pied comme ça comme il l'entend c'est bien la liberté de tout à chacun 35 j'ai une boutique et un site spécialisé je vends des phares pour les véhicules pick up c'est en croissance 30 m cela fonctionne on a commencé en physique puis en dropship et là on a un peu de stock et on essaie de se développer sur internet c'est lui qui fait la gestion logistique et c'est la clé dans ce genre d'activité selon moi c'est d'avoir deux types de produits les phares pour le pick up ford chevrolet du moment donc on va en vendre beaucoup parce qu'il ya une grosse demande là dessus mais vous n'allez pas faire énormément de marge parce qu'il ya un prix de marché point barre ok et puis d'avoir des phares pour des modèles un peu plus anciens un peu plus rares où finalement vous allez être les seuls à proposer ce genre d'accessoires et donc là vous allez proposer une marge plus importante je me souviens d'un site qui était spécialisé dans la vente de petits câbles en tout genre câble pour l'électronique en tout genre alors bien sûr il ya ceux que vous pouvez acheter chez amazon et amazon aura souvent un prix très compétitif mais quand vous avez besoin d'un câble super spécifique avec tel adaptateur tel embout telle longueur de fil mais il faut aller chez des sites spécialisés et là évidemment le câble est beaucoup beaucoup plus cher et à mon avis ça doit bien gagner on doit bien marger sur ce genre de truc je vendais confiture là ce qui est intéressant c'est que c'est pas lui qui les produits il s'est associé avec un sous traitant donc il doit être soit un gros traiteur soit une petite usine agronomique et donc il vient avec son cahier des charges et il fait produire et mettre en pot ses confitures lui il fait les ventes et le marketing ce qui est intéressant dans ce genre d'association c'est de réfléchir à ses points faibles et ses points forts je vous ai dit que steve jobs par exemple c'était quelqu'un qui était très fort en marketing mais c'était pas un grand développeur c'est pas grave il s'est associé avec des gens dont c'était le métier d'accord donc vendre des confitures en s'occupant des ventes et du marketing si on a un super sens commercial c'est bien de reconnaître là où on n'est pas bon et de s'appuyer sur les compétences des autres donc pourquoi pas voilà 37 j'ai été licencié j'en ai profité pour me former au code en me spécialisant sur des plateformes comme salesforce shopify wordpress j'ai signé mon premier premier contrat un bon deal puisque c'est un contrat de 36 mois pour la création et la maintenance d'un site il espère continuer à pouvoir se développer ben bravo et pourquoi pas aussi créer des formations je reviens là dessus mais pourquoi ne pas créer un blog une chaîne youtube qui explique comment gagner sa vie en tant que développeur freelance 38 je joue dans un groupe de reprises a encore un musicien c'est le deuxième je joue dans un groupe de reprise ça fait quatre ans de janvier et j'ai quitté mon job normal donc pour le rêve de tout musicien c'est de créer son propre groupe et de devenir une rockstar enfin j'imagine que c'est le rêve de beaucoup de musiciens le problème c'est que devenir une rockstar c'est compliqué enfin beaucoup d'appelés peu d'élus c'est un business très pyramidal vous avez quelques artistes qui sont très connus qui gagnent beaucoup d'argent mais vous en avez aussi beaucoup qui galère donc pourquoi pas créer un groupe simplement de reprise faire du mariage du café concert pourquoi pas aussi parfois jouer dans des dans des plus grosses salles à lyon je sais que des fois il y avait des groupes qui faisaient des reprises des beatles ou de laitzeb qui venait et qui remplissait la haltonie garnier quoi donc ça fait quand même quelques milliers de personnes il travaille que 9 heures par semaine bah écoutez que demander de plus un musique revenu temps libre bravo 39 je possède une société de produits de beauté un jeune bien sûr là donc uniquement vente en ligne il fait tout de la recherche développement jusqu'à l'embouteillage donc ok on imagine bien les semaines de 60 70 heures j'ai testé les recettes en les trouvant sur internet et je les ai perfectionnés si vous allez sur youtube une quantité hallucinante de tuto pour fabriquer soi même ses produits de beauté donc cette personne elle a tout testé tout amélioré pour développer ses propres recettes elle offre des échantillons à une audience blogging ok à côté de son activité il ya un blog et c'est ça qui est très fort limitation des coûts et donc le résultat financier c'est qu'après deux mois d'activité la personne avait déjà à l'équilibré ok déjà l'équilibré je colle à ma niche produits naturels marketing limité donc faible coût haute efficacité et cette personne elle explique aussi que elle a pris la décision de pas aller sur le ultra haut de gamme là où c'est trop concurrentiel et finalement elle nous dit que dans cette niche il n'y a pas tant de concurrence la personne blogue énormément pour informer son audience sans pousser les produits sur le blog et cela crée de la confiance et c'est ça qui est super important avec le marketing de contenu c'est que votre blog votre chaîne youtube c'est pas là pour pousser vos produits comme un malade dans chaque article chaque vidéo parce que ça va lasser les gens les gens ils vont avoir l'impression de regarder une énorme page publicitaire déguisé en réalité vous êtes là pour donner des conseils quand vous donnez des conseils que vous informer vous créer de la crédibilité de la confiance et ensuite seulement vous dites voilà si ça vous intéresse d'aller plus loin sur les soins de jour machin machin j'ai cette crème qui peut vous intéresser et ça suffit ok donc là moi un grand bravo parce que là c'est un concentré de réussite marketing la personne elle a identifié son marché la personne elle fait un blog à côté en s'appuyant sur le marketing de contenu pour créer du lien avec l'audience tous les ingrédients sont là pour avoir un vrai carton ça c'est une boîte qui dans cinq dix ans peut-être être vendu à un grand groupe de cosmétiques ou devenir une énorme marque de cosmétiques ça peut aller très très vite dans ce genre de business faut savoir gérer la croissance mais c'est tout à fait possible 40 je prends des photos de nu de lingerie c'est la deuxième personne qui est un peu dans le olé olé je crée ensuite des ebooks que je vends en ligne donc la personne fait des photos nus fait des ebooks avec ses photos et les vents j'ai commencé parce que ma copine était demandeuse donc c'était un peu son délire et nous avons pris des photos qu'on a vendu en ligne je fais des partages sur les réseaux sociaux j'ai créé mon univers j'ai ma patte c'est ce qui fait que les gens achètent mes ebooks voilà ça c'est un exemple intéressant pourquoi parce qu'aujourd'hui internet c'est le royaume de l'information à diffuser à profusion et gratuite donc comment est-ce qu'on peut faire des ventes quand tout semble disponible gratuitement si vous tapez photo menu sur google vous allez tomber sur un million de sites différents et ben en développant sa patte son univers sa touche en gros en amenant de la valeur en faisant quelque chose qui est joli qui est travaillé qui va appeler un certain segment du marché je sais pas peut-être qui fait des photos de nu genre noir et blanc des jolies choses un peu stylé etc et donc ça plaît à une certaine audience qui est prête à acheter c'est toujours pareil c'est amener de la valeur pour une audience qui va être prête à acheter en se différenciant de tout ce qu'il existe et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent sur des thématiques qui semble inondé de gratuit 41 on en est aux deux tiers je crée une agence marketing j'ai créé une agence marketing notre business model c'est travailler l'image de marque des sociétés qui vont mal ok donc il est spécialisé dans les sociétés en perte de vitesse qui galère et donc il revoit tout le design la présence en ligne le message on travaille tout leur marketing pour les relancer ils ont aussi un grand espace de bureaux qu'ils louent donc revenus complémentaires à location d'espaces de bureaux ils font environ 500 mille deux chiffres d'affaires 500 mille dollars de chiffre d'affaires par an internet c'est vraiment intimidant pour beaucoup d'entreprises vous avez plein de petites boîtes qui ont pas cette culture du net qui comprennent pas comment ça fonctionne qui sont bons dans leur métier mais qui perdent des parts de marché parce qu'ils sont pas bons sur internet se spécialiser de ce point de vue là est vraiment je trouve quelque chose de très intéressant et là aussi c'est niché c'est pas l'agence marketing qui s'occupe du marketing de tout le monde et qui peut faire tout et n'importe quoi non ils sont spécialisés sur tel profil client et ils ont tel type de solution les gens se sentent suffisamment concernés pour devenir des clients ok c'est ça aussi l'intérêt de la niche c'est dire aux gens voilà je suis le spécialiste de votre problème c'est donc chez moi que vous devez aller quand vous cherchez un avocat on cherche plus un avocat généraliste aujourd'hui on cherche soit un avocat en droit du travail soit un avocat en divorce soit un avocat en droit d'auteur et on cherche plus un avocat généraliste ok donc la niche c'est le moyen de faire de la vente 42 je fais des sauces sauce pimentée sauce barbecue etc nous avons une bonne présence aux états unis et ça fait 9 ans que ça dure voilà on en a vu plusieurs des exemples de sociétés agronomiques des gens qui sont spécialisés dans un type de produits et qui essayent de le vendre voilà encore un business classique qui est bien fait et qui fonctionne 43 j'ai créé des aides redon pour bébés donc voilà encore quelqu'un qui est agile de ses mains habile de ses mains qui est un peu dans une activité artisanale artistique sauf que là l'idée de génie c'est de non pas faire des aides redon à partir d'un stock de tissus c'est de dire aux mamans voilà chez vous il ya ce vieux tissu que vous aimez cette vieille couverture à laquelle vous êtes attaché pour telle ou telle raison cette vieille robe qu'on vous a offerte quand vous étiez petit j'en sais rien envoyez les mois et moi je vous fais les drodons pour bébé à partir de ce tissu là donc il ya une valeur sentimentale très forte dans le marketing c'est une idée de génie ça je trouve donc la personne elle a créé son site et elle a trouvé ses premiers clients sur craigslist c'est l'équivalent du bon coin aux états unis plus de 1000 ventes à aujourd'hui voilà magnifique c'est des drodons assez cher ça coûte pas 20 dollars donc je crois qu'il y en a pour une centaine de dollars ça fait cent mille cent mille dollars de chiffre d'affaires l'idée est originale elle est puissante au niveau du marketing dire aux gens donnez moi le tissu qui vous plaît et je fais le drodon du bébé je trouve que c'est imparable ça permet de vendre très très cher en plus travail qualitatif et volonté de trouver les premiers clients de façon originale c'est à dire qu'elle sait pas juste qu'on se contenter de mettre son site en ordre de marche elle a aussi été chercher les clients sur le bon coin etc etc tout y est bravo je pense que c'est vraiment le chemin à suivre devriez vous inspirer de ça 44 je vends du fumier de cheval quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est ce que c'est que ce délire eh ben oui eh ben oui parce qu'il ya des gens qui veulent fertiliser leur jardin de façon naturelle il ya des gens qui veulent pas d'engrais chimiques qui veulent pas de produits chimiques dans leur jardin donc il ya un besoin si j'ose dire et cette personne vend donc du fumier de cheval pas de compétiteurs on se doute bien que tout le monde n'a pas envie de se lancer dans ça il utilise son véhicule et il a assez peu de coûts ça fera pas de moins un millionnaire nous dit cette personne mais je gagne ma vie je démarre aussi un site à côté avec vendie book pour parler de mon histoire donc l'idée ici c'est quoi c'est peut être que cette personne à la des chevaux où elle connaît des gens qui ont des chevaux elle récupère le fumier mais ça dans sa remorque et elle vend le fumier elle va livrer le fumier chez les gens sont l'argent n'a pas d'odeur j'ai été voir son site c'est manure start up point com alors le commentaire c'est attention le site il a besoin d'un peu de travail vu la tronche du site pour le moment il sert à rien mais pourquoi pas après tout on peut gagner sa vie de cette façon 45 je crée des livres pour enfants basés sur le thème de la science excellente idée aujourd'hui quand on voit le rejet de la science qui peut y avoir en ce moment enfin c'est juste hallucinant donc c'est très bien je trouve de faire des des livres basés sur la science je mixe les ventes entre mon site personnel entre et si et amazon je vais développer aussi des jouets des bibelots autour de l'univers graphique de de ces livres ok super idée produits dérivés déjà je démarre mais c'est pas facile donc cette personne elle nous dit qu'elle galère un petit peu pour le moment à mon avis il faut s'accrocher on est dans un cas la jk rowling jk rowling c'est celle qui a créé harry potter elle est arrivée chez les éditeurs avec son manuscrit d'harry potter elle s'est fait enfin tout on l'a rejeté quoi et un moment il ya un éditeur qui a dit ok moi j'y crois et on sait ce que c'est devenu les films les jeux vidéo les licences sur les boîtes de lego les bouquins vendus par millions jk rowling aujourd'hui c'est une des personnes les plus riches du royaume uni alors qu'elle était vraiment en galère au moment où elle faisait la tournée des éditeurs ça c'est des business un peu tout ou rien soit ça prend et à ce moment là le bouquin ça devient un best seller effectivement on peut ensuite envisager les produits dérivés et il va y avoir une rivière d'argent qui va couler sur l'auteur soit c'est la plantade et c'est la galère il faut s'accrocher 46 700 mille dollars par mois ou ça c'est beaucoup en vendant des cours en ligne pour les étudiants voilà quelqu'un qui vend de la formation en ligne pour les étudiants son business model c'est espace abonnement à 29 dollars par mois on va y revenir il ya des centaines de vidéos pour les étudiants à réussir leurs études alors déjà vu le prix des études aux états unis ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour se faire aider d'accord et vu l'importance aussi du diplôme dans la vie future des gens les gens diplômés gagnent plus d'argent que les autres c'est un fait ils ont des meilleures carrières que les autres c'est un fait ils ont une plus longue espérance de vie que les autres c'est un fait donc inciter ces enfants obtenir un bon diplôme c'est une bonne chose statistiquement c'est imparable le faire en espace abonnement c'est malin parce que on est étudiants longtemps donc ça encourage la rétention quand vous faites des études sur cinq six ans vous pouvez peut-être rester abonné à pendant cinq six ans à ce service super super business model le levier il est maximum alors elle nous dit pas si c'est un site de conseils généraux pour réussir ses études ou si c'est un site pour réussir ses études dans tel domaine particulier par exemple réussissez vos études de médecine réussissez vos études juridiques moi si je vais le faire j'aurais tendance à aller sur une niche on l'a assez vu l'idée de la niche dans cette vidéo il vaut mieux dire voici comment on devient docteur voici comment on devient avocat plutôt que de dire voici comment on révise de façon efficace je suis persuadé que le taux de conversion est bien meilleur parce que là encore les gens sont concernés si vous leur parler de leurs problèmes 47 je suis instagrammeur voilà un métier à la mode je suis instagrammeur influenceurs j'ai six comptes assez massif en termes de trafic je les monétise en exposant des produits et en faisant aussi de l'affiliation j'ai fait 300000 dollars en 2016 alors vous allez me dire ah oui mais c'est marché américain il ya un ratio de 1 à 5 entre le marché francophone et le marché américain c'est à dire qu'un très gros blogueur dans le webmarketing aux états unis il va gagner cinq fois ce que fait un très gros blogueur dans le webmarketing en france donc si on transposé ça ça pourrait faire 60 mille dollars par an allez 50 mille 55 mille euros par an de chiffre d'affaires avec six comptes instagram massifs et monétisés son idée c'est d'identifier une niche toujours pareil j'identifie un segment de marché je publie des belles images et j'approche les marques où elle m'approche et là on va arriver sur je vous ai dit au début que cette publication sur édit elle avait été faite parce que quelqu'un avait dit ouais j'en ai marre ces histoires bidons de mecs qui gagnent des fortunes en dropship en 30 jours c'est n'importe quoi évidemment c'est n'importe quoi oui on peut gagner de l'argent en étant instagrammeurs mais ça c'est un vrai métier ça c'est pas un petit truc à l'arrache et je gagne des milliers d'euros en 30 jours il n'y a pas de raccourci c'est toujours du travail avoir six comptes les alimenter des marchés les marques c'est du boulot c'est un gros gros taf ok donc ne croyez pas ceux qui vous promettent la fortune facile en effet il ya toujours du travail pour y arriver que ce soit sur instagram ou ailleurs voilà donc on voit bien qu'on peut monétiser son influence avec des partenariats c'est même un peu le nerf de la guerre sur instagram 48 j'ai une société de services spécialisés dans l'aide aux seniors nous avons une approche basée sur la patience le respect pour aider les seniors avec leur matériel leurs outils technologiques modernes moi ma maman elle galère tout le temps avec son ordinateur elle m'appelle tous les trois jours parce qu'elle n'arrive pas à l'utiliser correctement la clé ici c'est de le faire hors ligne c'est compliqué à mon avis de monter un blog ou une chaîne youtube sur ce sujet parce que si les gens ont du mal avec un ordinateur ils vont pas aller chercher la solution en vous devant faire un achat avec leur ordinateur voyez il ya une contradiction donc la clé ici c'est le hors ligne c'est d'aller chez les gens c'est d'être dans le respect c'est d'être dans la patience et là encore le bouche à oreille fera sûrement des merveilles 49 j'ai investi dans une machine qui permet de faire des stickers et des autocollants voilà cette personne a acheté une machine elle fait des autocollants les coûts de production sont faibles je fais 300 dollars par semaine en plus de mon job actuelle j'imagine que là on peut faire du hors ligne ou en ligne on peut monter un site internet qui dit commandez l'autocollant de votre choix ou alors choisissez l'autocollant que vous aimez dans mon catalogue en proposant des modèles mais ce qu'il faut aussi c'est à l'aide à les démarcher mais à les démarcher qui va par exemple les clubs de sport si dans votre quartier il ya un club de basketball dans lequel il ya 300 membres des gamins qui viennent s'entraîner tous les week-ends vous allez voir le patron du club de basket et vous lui dites est ce que vous voudriez vendre des autocollants avec le logo du club le club est content parce qu'il va empocher un peu d'argent vous vous êtes content parce que vous avez vendu vos autocollants et les membres du club ils sont contents parce que ben ils ont des autocollants du club et on peut même après se diversifier casquette t-shirt et c'est donc là encore un business classique mais bien fait dans lequel on va faire un effort de promotion pour se faire connaître et on obtient des résultats 50 je fais des applis sur ios alors lui nous dit qu'il fait pas de jeu parce que les jeux meurt trop vite mais il fait des applications plus utiles applications productivité etc donne pas vraiment de détails vit très confortablement mais il se compte même s'il ne se considère pas encore quand les gens vous disent ça c'est qu'en général il commence déjà à gagner beaucoup 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 d'argent je traduis son poste en fait il dit qu'il explique que là en ce moment il en train de faire la recherche pour deux nouveaux produits qu'il va lancer cette année et comment est-ce qu'il s'y prend en fait il regarde les produits analogues sur les apple store ou la boutique android et regarde les descriptions et les logos des autres applis il essaie de comprendre ce qui fait que ça a plus et ça lui sert de source d'inspiration il dit qu'on peut aussi se positionner en écrivant à apple et en leur demandant de mettre l'application dans le store si l'appli est bonne ça peut fonctionner il se considère pas comme un grand planificateur il planifie pas l'intégralité du truc qui pense plutôt en termes de screenshot donc il fait quelques dessins du fonctionnement de l'appli et il se lance et ce qui est intéressant cette phrase là je ne démarre pas une app si je n'ai pas la certitude de deux choses c'est un est ce qu'il ya un marché et de comment est ce que je vais faire pour la vendre ok est ce qu'il ya un marché et comment je vais faire pour me faire connaître s'il sait pas répondre à ça il ne le fait pas si c'est ok il se lance et le conseil qui donne c'est de pas passer des années et des mois à rajouter des fonctionnalités sur son appli quand on est débutant parce qu'il dit de toute façon vos premières applis vous allez les foirer ça marchera pas forcément très bien et il faut pas passer plus de un mois ou deux à la créer à la lancer ce qu'il faut c'est accepter d'échouer pour progresser après c'est par le fait de faire que vous allez apprendre et que vous deviendrez bon je trouve que c'est la bonne approche en tout cas c'est comme ça qui fait ça a l'air de marcher pour lui 51 je fais du trading de produits et services enfin surtout de services j'identifie ce qu'au fond des prestataires sur un site comme fiverr fiverr c'est une plateforme qui met en relation des prestataires par exemple des gens qui font des logos des jingles du copywriting et des clients qui cherchent à acheter ce genre de choses donc lui première étape c'est trouver des gens qui font une prestation sur fiverr ensuite localement il va voir les clients ils disent est ce que vous avez besoin d'un logo est ce que vous avez besoin d'un jingle est ce que vous avez besoin de copywriting puis il ya des gens qui vont dire bah ouais j'ai besoin ok je prends la commande lieu de le faire lui même il la sous traite sur fiverr auprès d'un prestataire compétent donc en fait il est apporteur d'affaires donc bien sûr il prend sa part il est apporteur d'affaires en quelque sorte c'est vraiment très très malin et c'est toujours vendeur de faire ça de dire vous avez tel besoin je connais quelqu'un qui peut le faire donc je prends la commande je la fais sous traiter c'est même pas lui qui le fait et derrière il fournit le travail bien joué 52 je suis un intermédiaire donc la même chose mais là c'est un peu plus pointu entre une société locale américaine qui veut distribuer un produit et un fabricant en gros je vais en chine pour trouver une manufacture capable de fabriquer ce que mon client américain recherche voyez ça cette petite télécommande qui fait défiler les diapositives je vous parie que ça s'est fabriqué en chine c'est sûrement pas distribué par une société chinoise imaginez vous êtes une boîte américaine qui fait du matos informatique vous voulez créer ce produit vous dites ok il faut le fabriquer en chine mais vous allez voir qui je dire il suffit pas de débouler à l'aéroport de shanghai et de non c'est pas comme ça que ça fonctionne des manufactures il y en a plein qui va être compétitif niveau prix et qualité donc son travail à lui c'est de trouver cette solution donc il a gagné 200 mille dollars l'année dernière il a voyagé effectivement et naturellement cette personne voyage énormément en asie tout simplement pour mettre en relation le client avec le bon fournisseur pour pouvoir fabriquer dans les bons délais avec le bon niveau de qualité le bon niveau de prix le produit demandé voilà il faut connaître énormément de manufactures en chine et puis bien sûr avoir des clients encore un apporteur d'affaires qui gagne de l'argent 53 j'envoie des lettres manuscrites principalement pour les compagnies d'assurance mais des tas de business peuvent être peuvent créer la relation client en envoyant une vraie lettre écrite à la main c'est ennuyeux mais cela paye fort bien moi j'adore ça parce que c'est du lien avec l'audience imaginez vous êtes en guerre avec votre assureur vous lui envoyez un courrier de mécontentement et vous recevez une lettre manuscrite et vous voyez que c'est une lettre manuscrite c'est pas un texte type avec une photocopie même si ça règle pas forcément le problème déjà vous vous sentez respecté en tant que client donc c'est bon pour l'image de marque c'est bon pour la relation client je pense que tout ce qui améliore ça doit être considéré donc qui nous dit c'est un peu ennuyeux de le faire mais ça paye bien voilà super 54 j'écris les tweets et les publications facebook pour plusieurs compagnies bon bah c'est ce qu'on appelle être community manager en freelance c'est pas très compliqué effectivement vous avez plein de sociétés aujourd'hui qui ont une présence sur facebook ou sur twitter ils vont pas payer un mec plein temps pour faire trois tweets par jour et trois publications facebook donc qui passe par des community manager donc c'est un business très simple pas forcément très rémunérateur mais pour du revenu complémentaire pourquoi pas et là encore possibilité de créer un blog comment gagner sa vie en tant que community manager freelance 55 je fais de l'achat revente sur ebay les gens ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils vendent j'achète en négociant je revends plus tard avec de la marge alors moi j'ai eu le cas avec ma maison j'ai acheté ma maison là il ya quelques mois l'ancienne propriétaire m'a laissé une énorme étagère dans un coin qui m'intéressait pas forcément donc je la mets sur le bon coin 200 euros et je l'ai vendu dans les deux heures et quelques heures après je reçois un autre email d'un cas qui me dit alors je suis pas à perpignan je suis à strasbourg ce que vous venez de mettre en ligne ça vaut pas 200 euros ça vaut 1000 euros pour telle raison telle raison telle raison moi je savais même pas que ça valait ce prix là trop tard je l'avais déjà vendu donc je l'ai vendu 200 euros tant mieux pour mon acheteur mais ça illustre bien ça finalement on connaît pas tant que ça à la valeur des choses donc quelqu'un qui connaît bien les prix de marché il peut acheter à bon prix revendre en faisant de la marge en utilisant le bon coin ebay etc bonne idée j'entretiens je rénove les soldes et gymnases des tas de business de gens dans les bâtiments dans le bâtiment existe et c'est très profitable parce qu'ils sont assez peu concurrentiels j'avais un pote quand j'étais en région parisienne qui faisait des balles pour les usines et les entrepôts donc des balles béton il avait un an de carnet de commande c'était une société d'une dizaine de personnes ils gagnaient énormément d'argent parce que je peux vous dire qu'ils faisaient une marge de fou furieux il n'y a pas 50 sociétés qui faisait ça parce que c'est assez physique mais il gagnait vraiment beaucoup d'argent donc là encore la niche la niche c'est la clé 57 je connecte des influenceurs et des marques par exemple un gros gamer qui est suivi sur les plateformes de streaming je vais le mettre en relation avec une marque ou alors dans l'autre sens donc soit on part de l'influenceur et on trouve la marque soit on part des marques on trouve l'influenceur qui va bien et bien c'est un peu comme un agent sportif mais pour influenceurs évidemment là où il ya de l'audience aujourd'hui il ya du potentiel business 58 je suis dans le matériel photo mais sur une niche spéciale la rénovation de vieux appareils genre polaroïd voilà la réparation tout est en ligne nous faisons 200 mille euros de vente par an ça doit plutôt être des dollars et c'est en croissance c'est plus malin à mon avis de lancer un business là dessus que de se dire je vais concurrencer amazon et darty et la fnac sur la vente du dernier nikon du dernier canon vous n'avez aucune chance ils ont des meilleurs acheteurs ils ont des volumes d'achats ils vont vous défoncer là vous êtes tout seul voilà je suis le réparateur de laïka machin machin on peut très bien gagner sa vie de cette façon en étant spécialisé sur l'ancien appareil photo haut de gamme il faut avoir les pièces il faut avoir l'expertise le savoir faire ça marche 59 je rédige des cv des lettres de motivation je fais de la préparation à l'entretien d'embauche également je peux fortement augmenter vos chances de décrocher le job parce que j'ai bossé des années dans le recrutement bravo parce que ça c'est l'histoire de mon premier business ça montre bien qu'il n'y a pas de chemin définitif ou de situation définitive en tant d'entrepreneuriat mon premier blog c'était ça c'était apprendre à faire des cv etc j'ai jamais réussi à bien monétiser j'ai gagné 800 euros en six mois avec ce blog cette personne a réussi bravo à elle ça montre bien que les gestes les échecs les succès il n'y a rien de gravé dans le marbre en ce qui concerne l'entrepreneuriat 61 je loue des paddles et des kayaks au bord d'un lac on a fait 25000 dollars de chiffre d'affaires par par an mais ce n'est pas un travail très dur ok bah moi je travaillerai à le développer en faisant non pas que de la location de paddle mais en cheval ou en des voiliers en faisant des baptêmes des stages de navigation il ya sûrement moyen d'étoffer un petit peu l'offre maximiser les revenus 62 j'ai des entreprises à obtenir le meilleur prêt bancaire mes compétiteurs se focalisent souvent sur la meilleure commission donc c'est quelqu'un qui est courtier spécialisé en entreprise encore une fois la niche ses compétiteurs vont pas fourguer le meilleur prêt mais plutôt le meilleur prêt pour eux celui qui va leur donner la plus grosse comme il a un chemin inverse il se focalise uniquement sur le meilleur taux et tant pis pour sa commission et bien ça ça lui génère un bouche à oreille qui est meilleur les entreprises arrivent à avoir des taux plus intéressants en passant par lui donc sur le long terme il est gagnant moi je vous conseille de toujours préférer le qualitatif et le long terme au coup d'éclats des gens qui se lancent sur internet qui vont vendre 50 produits avec un lancement orchestré 50 produits à 1000 euros gagné 50 mille euros ils sont trop contents mais le produit est pas bon donc ils disparaissent très vite de la surface de la terre il y en a eu plein ok la vraie qualité c'est de savoir durer ok donc préférez toujours le long terme la qualité 63 il ya tellement d'agences marketing que j'ai monté un business qui met en relation le bon client avec la bonne agence marketing celle qui a les méthodes adaptées à son besoin on dira jamais assez un mais encore une fois un bon apporteur d'affaires c'est quelqu'un qui comprend les besoins de son client aujourd'hui tout est niché les entreprises ont des métiers qui sont nichés et elles ont des difficultés qui sont ou des besoins qui sont variés ok certaines vont être en galère d'autres veulent être en développement d'autres veulent aller sur internet les agences marketing peuvent les aider mais là encore il ya des agences marketing qui sont spécialisés sur les gros comptes d'autres sur les petits clients d'autres sur les clients en difficulté on l'a vu d'autres sur l'organisation d'un événement et bien lui il met la bonne agence en face du bon client et il prend sa part ben voilà bien joué les chemins sont infinis je vais finir avec ces quelques mots c'est important que vous les écoutiez je vous invite à aller voir le fil de commentaires il est téléchargeable le lien d'abord il est dans la description et si le poste est supprimé et vous pouvez télécharger j'en ai fait un copier coller au format pdf tout est dans la description au final il ya toujours des principes de base je pense que bien faire c'est plus important que l'idée on a on l'a vu ici sur ses 60 et quelques business il ya très peu d'idées nouvelles il ya très peu d'idées nouvelles c'est surtout des gens qui veulent bien faire les choses donc ne vous focalisez pas sur le fait de devoir trouver quelque chose de nouveau focalisez vous sur le fait qu'il y ait un marché vous êtes capable de bien faire les choses un dernier mot devenez des chercheurs de problèmes une solution à un problème c'est toujours quelque chose de facile à vendre donc mettez en marche un espèce de radar à problème autour de vous chaque fois que vous voyez un problème demandez vous si la solution ne pourrait pas être vendu ça va vous donner des idées pensez au marketing c'est à dire par quel biais vous allez trouver vos clients c'est ça le marketing comment je vais faire pour mettre mon produit en face des gens il ya mille et un chemins un blog une chaîne youtube la pub le démarchage les appels téléphoniques la publicité à la télé il ya mille et une façon plus ou moins cher plus ou moins efficace plus ou moins adapté à votre produit il ya mille et une façon de se faire connaître pensez au marketing et une fois que vous avez identifié le chemin qui vous permet de trouver votre audience accrochez vous partez pas dans 50 trucs différents à la fois choisissez un ou deux leviers puissants bien fait ok 3 valider vos chiffres c'est à dire qu'il faut aller voir les gens trouver les infos la taille du marché les prix les marges le niveau de concurrence les taux de conversion réunissez un maximum d'informations et pas que sur internet allez voir les entrepreneurs poser des questions aller à la chambre de commerce et une fois que vous avez fait votre simulation prenez une marge de sécurité ok comme ça si vous avez été trop optimiste dans votre simulation vous retombez quand même sur vos pieds prenez une marge de sécurité de 50% ok et une fois que vous avez fait tout ça c'est à dire que si vous avez trouvé un marché si vous avez validé le marketing c'est à dire vous savez comment vous allez faire pour vous faire connaître et que la simulation financière avec la marge de sécurité est au vert lancez vous lancez vous à un moment donné il faut démarrer votre activité qu'elle soit en ligne hors ligne pour pouvoir obtenir un résultat changer votre vie plaqué le salariat n'oubliez pas à vos téléchargements d'abord votre guide copywriting offert formation copywriting offerte là dans la description formation trafic offerte là dans la description ça c'est du trafic manière c'est moi qui vous les donne et vous pouvez également télécharger l'ensemble de ce fils reddit soit en cliquant sur le lien et en allant voir directement sur reddit soit en téléchargeant la petite fiche pdf que j'ai fait qui reprend l'intégralité des fils de ce commentaire j'espère vous avoir donné de l'inspiration j'espère que vous allez vous lancer merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt ciao